Salut les amis! Comment allez-vous? Aujourd'hui, on va travailler une nouvelle production écrite. Allons-y! On commence! Voilà le numéro 1. Complète ce portrait. Je vous ai donné un petit portrait et j'ai enlevé quelques mots. D'accord? C'est à vous de les rendre à leur place. D'accord? Elle a des cheveux. Comment? Et comment? Vous allez choisir deux adjectifs. Couper comment? Couper court, couper carré. D'accord? Vous allez choisir. Ses yeux sont de couleurs. Quelle couleur? Comme le ou la quoi? Vous allez choisir la couleur et la comparaison. Elle a un nez. Comment? Vous allez choisir un adjectif. Comme une poire. Faites attention! Sa bouche, toujours comment? Découvre des dents, perles, bien commun. C'est à vous de choisir. Voilà les adjectifs et les noms. Ici, vous allez les choisir et vous allez les remettre à leur place. Numéro 2. Je commence. C'est ton ami. Voilà! Regardez qu'est-ce que j'ai mis ici. Un E. C'est-à-dire, ton ami est un garçon. On écrit ami de cette façon. Si ton ami est une fille, on ajoute un E. D'accord? Tu dois brosser son portrait. C'est-à-dire, tu vas faire son portrait. D'accord? Voilà la fille toute mignonne. Et voilà ce garçon tout mignon aussi. En formant des phrases pour compléter ce tableau. On a ici un tableau pour faire le portrait de notre ami. Voilà. D'accord? On commence. Écoutez, nous avons déjà appris qu'on commence le portrait avec une impression générale. C'est-à-dire, de quoi se compose cette impression générale? D'abord, de la présentation de notre ami ou bien de ce personnage. Son nom et son identité. Ce qu'il fait. Qui est-il par rapport à moi? D'accord? Il est qui? Il est mon voisin? Il est le boulanger du coin? Il est mon ami? D'accord? Après, on va parler de l'allure, de son allure générale ou bien de son démarche. D'accord? On dit, il est élancé ou bien elle est élancée. Il est élégant ou bien elle est élégante. C'est-à-dire, comment il apparaît quand on le voit pour la première fois. D'accord? Alors, il est d'une petite taille, il est d'une grande taille, il est mince, il est court, il est fragile, il est ainsi de suite. Après, on va préciser son âge. Par exemple, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 20 ans. D'accord? Après, on va parler de ses yeux, de ses cheveux, c'est-à-dire des traits de son visage. D'accord? À la fin, on va parler bien sûr de son caractère. On va faire une phrase ou bien deux ou bien trois, comme vous voulez, à propos de son caractère. Il est aimable, il aide tout le monde, il est gentil, il est poli, ainsi de suite. Et maintenant, faites attention les amis. Qu'est-ce que vous allez faire? Regardez. Numéro 3. Après avoir complété le tableau de l'exercice précédent, c'est-à-dire du numéro 2, vous avez travaillé le numéro 2. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Là-bas, vous avez fait, vous avez formé des phrases. Maintenant, vous allez former un paragraphe. D'accord? Un grand paragraphe. Regardez bien. « Brosse le portrait de ton ami ». Ici, tu vas faire les mêmes phrases et si tu veux, tu peux ajouter d'autres phrases et tu vas les faire comme un paragraphe. D'accord? N'oubliez pas, premièrement, on commence par la présentation et l'aspect général de notre ami. Deuxièmement, son visage. Après, on va parler de ses vêtements. Son caractère. Et vous n'allez pas oublier, bien sûr, d'ajouter des comparaisons. D'accord? À la fin, quand vous terminez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vérifier votre travail comme d'habitude. Premièrement, on commence avec la présentation, c'est-à-dire vous avez donné un nom pour votre personne. Après, vous avez parlé de ses traits du visage, les adjectifs avec lesquels vous avez qualifié chaque trait du visage, les vêtements, le caractère, et ainsi de suite. D'accord? Allez, les amis, travaillez soigneusement et attentivement ces exercices pour être les plus braves, comme toujours. Je vous aime beaucoup. À bientôt, mes chers!